Le diabète atteint actuellement 420 millions de personnes dans le monde, 60 millions de personnes en Europe et en Belgique on estime que 8% de la population est atteinte de cette maladie. On sait que le diabète de type 2 se développe chez des personnes qui ont une défaillance de la cellule bêta. La cellule bêta est la seule cellule dans notre corps qui est capable de produire de l'insuline et de maintenir le taux de sucre, la glycémie sous contrôle. Actuellement, malgré beaucoup de recherches qui ont déjà été faites dans ce domaine, on n'a pas plus avancé dans la prise en charge d'une personne diabétique. Le diagnostic se fait à base d'une glycémie élevée. On n'a pas d'autres outils diagnostiques actuellement pour diagnostiquer le diabète de type 2. Dans le traitement, on ne fait rien d'autre que d'essayer de diminuer de façon empirique la glycémie pour empêcher que ces complications chroniques s'installent. Ce qu'on a fait, c'est regrouper les centres d'excellence qui travaillent sur la cellule bêta humaine en Europe et on va ensemble faire des analyses sans a priori. Très large, on va étudier dans la cellule bêta le génome, toutes les ARN qui sont produites dans la cellule, les protéines, les métabolites. Et donc on va regrouper cette vaste quantité de données dans une base de données. Ensuite, nous avons dans notre consortium des experts bioinformatiques qui vont analyser ces données et en extraire de nouvelles voies de pathogénèse de la maladie et également étudier les réponses à certaines thérapies pour ensuite, dans des cohortes de patients diabétiques, vérifier si ces données basiques extraites de la cellule bêta humaine peuvent être traduites dans de nouveaux outils diagnostiques ou thérapeutiques. Le but du projet, c'est de comprendre pourquoi une personne devient diabétique, d'identifier les différents sous-types de diabète et ensuite d'adapter le traitement en fonction de l'éthiologie du diabète. Donc d'apporter un traitement qui est personnalisé pour le patient, pour un patient et pas pour un autre. Obtenir des financements européens, c'est particulièrement compétitif avec un taux de succès qui est inférieur à 5%. Donc le fait que notre projet a été retenu fait preuve de l'excellence du projet qu'on a proposé et j'ai hâte de voir les résultats sortir du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada